Bonjour, je suis Franck Loret, je suis chercheur au CNRS et je travaille à l'IRMAR. Comme vous le savez, à partir du 21 décembre, les jours commencent à rallonger. Et pourtant, le matin, il continue à diminuer, c'est-à-dire que le soleil continue à se lever plus tard. Ça va être compensé par le coucher du soleil, qui se couche encore plus tard. Et en fait, c'est le midi au soleil qui se décale durant tout le mois de janvier. Le midi au soleil, c'est là où le soleil est le plus haut dans le ciel. C'est aussi ce qui sépare la journée en deux parties égales. Et il va se décaler et prendre un retard d'un quart d'heure entre début et fin janvier. Ça, c'est illustré par la courbe rouge ici, qui est la position du midi solaire en fonction du temps. Et ça s'appelle, c'est ce que Newton a appelé l'équation du temps. C'est le résultat de deux phénomènes qui sont donnés par deux sinusoïdes et je voudrais les expliquer. Et pour cela, je vais faire appel à Michael, le soleil, et Victor, la Terre. La Terre tourne autour du soleil en tournant sur elle-même 366 fois. Et le résultat va être 365 jours. Pourquoi ? Parce qu'il y a un jour de moins dû au fait qu'elle tourne autour du soleil. Pour bien voir ça, il suffit d'exagérer les choses. Supposons que la Terre ne tourne pas sur elle-même. Vous voyez que là, le soleil se couche à l'ouest. Il fait nuit, le soleil se lève à l'est et il fait jour de nouveau. On a un jour à l'envers et donc ce jour va se retrancher aux 266 tours de la Terre sur elle-même. Une autre façon de voir ça, c'est de considérer que le jour, la rotation de la Terre sur elle-même, dure 23 heures et 56 minutes. Mais il faudra encore 4 minutes pour que la Terre retrouve son angle initial par rapport au soleil puisque, entre-temps, elle s'est déplacée sur l'orbite. Alors, ce morceau de jour qu'on rajoute chaque jour dans l'année dépend de la vitesse angulaire de la Terre autour du soleil et, d'après les lois de Kepler, cette vitesse angulaire n'est pas constante. Cette vitesse angulaire accélère quand on arrive en janvier. où la Terre est le plus proche du soleil. Et ceci va donner naissance à cette sinusoïde bleue qui fait que le midi va déjà se décaler à partir de janvier, va prendre du retard. Un deuxième phénomène est dû au fait que l'axe de rotation de la Terre est oblique par rapport au plan de l'ellipse. Alors, pour simplifier, on va supposer que la Terre tourne autour du soleil de façon régulière sur un cercle et de façon perpendiculaire, avec un axe perpendiculaire au cercle. Donc, de cette manière, vous avez le midi solaire arrive tous les jours à la même heure, à midi. Maintenant, voyons ce qui se passe quand on penche la Terre. On va la pencher de ce côté-là. Vous voyez que le plan méridien, qui est là où le soleil est au zénith, le plan méridien est toujours dans l'axe du soleil. Donc, ici, le midi solaire est encore à midi. Nous allons voir ce qui se passe au solstice d'été. Au solstice d'été, même chose. La seule différence, c'est que le soleil était un peu plus bas dans le ciel. Maintenant, il est un peu plus haut dans le ciel. Maintenant, voyons ce qui se passe à l'équinoxe de printemps. À l'équinoxe de printemps, on penche toujours vers moi. Rien ne se passe. Le soleil est toujours dans l'axe. Et maintenant, voyons ce qui se passe entre les deux. Au beau milieu de l'hiver, que fait Victor ? Il se penche derrière. Et vous voyez que le soleil éclaire la partie bleue, c'est-à-dire que le soleil n'est plus dans le plan méridien. Et il va falloir attendre un petit peu, un petit peu plus de rotation pour voir le midi au zénith, le soleil au zénith. Et de l'autre côté, si vous êtes au beau milieu du printemps, quand vous vous penchez encore dans la même direction, cette fois-ci, c'est le plan rouge qui est éclairé par le soleil. Et donc, ça veut dire qu'on a dépassé midi. Et pour terminer, ça va donner naissance à une deuxième sinusoïde, qui elle va être une double sinusoïde, c'est la sinusoïde verte. Quand on ajoute ces deux sinusoïdes, ça nous fait l'équation du temps, qui est la courbe rouge. Une autre façon de voir cette courbe, c'est l'analème. C'est la courbe que décrit le soleil en une année, quand vous le prenez en photo tous les jours, dans la même direction, à la même heure. En janvier, il sera plus bas, à cause de l'hiver. En juillet, il sera plus haut, parce que c'est l'été. Et l'oscillation de gauche à droite est donnée par l'équation du temps. Et je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé pour l'exposé. Et je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé pour l'exposé. Et je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé pour l'exposé. Merci. 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 Merci.